Face à la colère et au barrage de collectifs de citoyens qui paralysent depuis trois semaines l'île de Mayotte, Gérald Darmanin, accueilli hier par des UE, a annoncé une révision constitutionnelle destinée à supprimer le droit du sol dans l'archipel de l'océan Indien, confrontée à une grave crise migratoire et à une situation sociale et sécuritaire explosive. Le gouvernement doit résoudre le problème d'insécurité et de l'immigration non contrôlée. 90% des naissances à Mayotte sont le fait de parents étrangers. Clairement, c'est le droit du sol que ces personnes visent. Nous allons prendre une décision radicale qui est l'inscription de la fin du droit du sol à Mayotte. C'est-à-dire qu'il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français. On a vu des annonces, on en a vu plusieurs. On a fait beaucoup de mouvements qui n'ont rien donné au final. Donc, cette fois-ci, on est décidés, on est déterminés à avoir une solution, trouver une solution pour l'avenir de nos enfants. La question du droit du sol, c'est l'objet de l'édito de Patrick Cohen. Et vous affirmez, Patrick, que c'est un sujet beaucoup plus complexe que ce qu'en disent les politiques. Oui, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a un écart comme ça entre les mots et la réalité. C'est à la fois un totem, un tabou, une illusion et un mythe. Totem pour l'extrême droite. Ça fait 50 ans que Jean-Marie Le Pen réclame la fin du droit du sol. Il a depuis été rejoint par une bonne partie de la droite. Tabou pour la gauche qui considère ce même droit du sol comme un héritage de la Révolution et un marqueur républicain. Illusion pour les partisans de sa suppression parce qu'à Mayotte, rien ne garantit la réduction immédiate du flux de migrants, des comores. Je vais y revenir. Et illusion aussi pour les opposants qui crient au scandale en oubliant que notre code de la nationalité a longtemps exclu les territoires d'outre-mer dans l'application du droit du sol. Ainsi à Mayotte jusqu'en 1994. Donc on reviendrait à la situation d'il y a 30 ans. Exactement. Alors pourquoi est-ce qu'il faut une réforme constitutionnelle ? Pour contourner le principe d'indivisibilité de la République indivisible. Article 1 de notre Constitution, ce n'est pas parce que la loi a été unifiée il y a 30 ans qu'on peut facilement faire le chemin inverse aujourd'hui. Même si le droit du sol n'a pas de fondement constitutionnel et même si c'est loin d'être un droit absolu. Oui, vous disiez que c'était un mythe. En France, ce droit du sol est devenu un slogan pour ou contre alors que ça a toujours été un droit conditionnel assez loin du système américain. Aux Etats-Unis, c'est très simple. Tout individu né sur le sol américain devient citoyen américain. Point final. Sans condition d'ascendance ou de résidence. C'est le 14e amendement de la Constitution. Ici, contrairement à ce qui est souvent dit, naître en France ne fait pas de vous un Français de naissance. Sauf si l'un des deux parents est déjà né en France, ce qu'on appelle le double droit du sol. Tous les autres nés en France de parents étrangers ne sont pas Français à la naissance. Ils sont étrangers. Mais ils peuvent se déclarer Français à compter de leurs 13 ans en apportant la preuve de leur séjour en France depuis au moins 5 ans. Pour Mayotte, la loi Colomb de 2018 a ajouté une autre condition que l'un des parents possède un titre de séjour régulier depuis au moins 3 mois. Alors que changerait la suppression du droit du sol à Mayotte ? Alors on a compté sur l'île en 2022 10 770 naissances. Un peu plus de 10 000 enfants dont plus de la moitié, 5 900, ont au moins un parent français. 55% donc pour eux, pas de changement. Les 4 800 autres dont les deux parents sont étrangers, soit 45% et non pas 90% comme l'a dit tout à l'heure la députée Selle-Youssoufia, donc 4 800 naissances dont les deux parents sont étrangers et qui, à l'avenir, s'il y a réforme, perdraient toute chance d'acquérir la nationalité française, mais 13, 15 ou 18 ans plus tard. Oui, pas demain. Pas demain. Est-ce que cela ferait diminuer rapidement le flux migratoire familial ? Puisque l'entourage de Gérald Darmanin souligne que 90% des visas délivrés aux Comoriens le sont pour motif familial au titre de parents d'enfants français, est-ce que les mères de famille comoriennes, les femmes enceintes seraient dissuadées d'accoucher à Mayotte ? Qu'est-ce qui les motive à traverser ? L'idée que leur enfant pourrait devenir français dans 15 ans, ou des conditions de vie qui font de Mayotte un Eldorado de l'océan Indien, département le plus pauvre de France, mais territoire 8 fois plus riche que l'archipel des Comores, ça fait beaucoup de questions, mais une certitude, aucune chance de régler la crise dans l'immédiat. Et à l'échelle de la France, à qui profite notre droit du sol ? Pas grand monde en réalité, j'ai regardé les derniers tableaux de l'INSEE, les acquisitions de nationalité par déclaration pour les enfants nés de parents étrangers, quand ils ont donc entre 13 et 18 ans, représentent 30 à 35 000 personnes selon les années. La plupart des nouveaux français sont dénaturalisés par décret, ils étaient 75 000 en 2021, rien à voir donc avec le droit du sol, avec parmi eux un grand nombre de travailleurs de première ligne, professionnels de santé, agents de sécurité ou d'entretien, caissiers et boueurs, ceux qui ont fait tourner le pays pendant la crise Covid. Le gouvernement avait ouvert un dispositif spécial de naturalisation, c'est ainsi qu'en deux ans, environ 25 000 d'entre eux ont acquis la nationalité française. Supprimer le droit du sol, que ce soit à Mayotte ou en métropole, c'est donc de l'ordre du symbole, plus que l'efficacité réelle ? Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça, je pense que ça fait partie des mesures absolument indispensables, au même titre que d'autres mesures, puisque vous avez raison pour le coup de le rappeler, il n'y a pas que le droit du sol, il y a l'attraction du fait de pouvoir devenir français par la naissance, il y a également l'attractivité sociale et l'attractivité médicale de cette île, et puis moi je relève une chose, et c'est peut-être ce en quoi l'unique raison pour laquelle je pourrais vous rejoindre, c'est que si le droit du sol et la suppression est absolument indispensable, le souci c'est qu'à côté de cette annonce potentielle de suppression du droit du sol, Gérald Darmanin a fait une autre annonce en parallèle, qui est passée relativement inaperçue, et qui est la fin du visa territorialisé. – Qui réclame la population à Mayotte ? – Alors qu'on sache précisément de quoi on parle, donc le visa territorialisé c'est un visa accordé à des personnes étrangères, pour pouvoir séjourner donc à Mayotte, mais ce visa ne permet pas de pouvoir circuler librement sur le territoire français, donc de pouvoir aller notamment à la Réunion ou en métropole, ce qui est évidemment le souhait ardent de l'immense majorité des personnes étrangères – Gérald Darmanin fait le pari que le nombre de demandes de titres de séjour va baisser drastiquement, de 90% a-t-il dit, donc… – C'est un pari absolument ridicule, puisqu'il ne s'attaque pas, on l'a dit juste avant, aux raisons de l'attractivité de l'île, et un certain nombre d'avantages qui peuvent être obtenus quand on arrive, y compris illégalement sur l'île. Et donc la conclusion de ça, c'est qu'en fait Gérald Darmanin a organisé une arnaque absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'en fait il veut désengorger l'île de l'immigration vers la métropole, et d'ailleurs ce désengorgement a déjà commencé, puisque le jour même où il arrivait pour faire ses annonces, il y avait 50 Africains qui étaient rapatriés vers la métropole, il y en a 120 autres qui vont être rapatriés la semaine prochaine, ce qui d'ailleurs révèle qu'il n'y a pas uniquement des Comoriens, mais bien également des… – C'est pas parce que le visa territorialisé est supprimé que le gouvernement français va accorder des visas en nombre aux Comoriens pour la métropole ? – Moi si, parce que si le visa territorialisé est supprimé, il y a aujourd'hui à peu près 48% de la population qui est étrangère à Mayotte, j'ai regardé, alors c'est très compliqué de trouver des chiffres, mais les derniers que j'ai trouvés, c'est ceux de l'INSEE INED datant de 2016, donc j'en conclue que vu les circonstances et le chaos sur place, la situation n'a plus que s'aggraver, il y a à peu près 72 000 personnes sur l'île qui sont en situation de personnes étrangères régulières, donc potentiellement demain, 62 000 personnes qui auraient le droit de pouvoir se rendre… – Non, alors il faudrait un visa. – Ah si, si le visa territorialisé est justement supprimé, elles pourront… – Vous êtes déjà allé à Mayotte ? – Ce visa n'existe plus. – En sortie de Mayotte, vous ne pouvez pas rejoindre l'Hexagone sans montrer un passeport et un visa. – C'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer, ça veut dire que justement ce visa territorialisé qui fait que les personnes ont le droit de séjourner à Mayotte mais n'ont pas le droit de venir à Montrepole va être supprimé, donc ces 62 000 personnes demain pourront se rendre… – Mais non, ils n'auront pas pour autant un visa pour se rendre… – Les irréguliers, par principe, n'ont pas de visage territorialisé. – Les 62 000 personnes dont je vous parle sont des étrangers en situation régulière. – La régulière. – Voilà, régulière. – Le plus grand nombre c'est les irréguliers. – Mais vous savez qu'après, et c'est bien d'ailleurs le drame, c'est que ce n'est pas parce que vous rentrez en situation irrégulière qu'à terme vous n'obtenez pas des titres de séjour. C'est ça d'ailleurs parmi les raisons d'attractivité, parce que typiquement, si vous accouchez, vous arrivez que l'endestinement sur le sol français et que vous accouchez sur le sol français, au-delà de la question du droit du sol, vous n'êtes plus expulsable. Vous n'êtes plus expulsable automatiquement. Et si vous vous installez sur le sol au nom de la sacro-sainte vie privée et familiale, vous avez plein de raisons qui font que vous ne pouvez plus être expulsé, donc vous obtenez des titres de séjour. – Pourquoi réclamez-vous alors la mesure de la suppression du droit du sol en France ? À quoi cela sert à dire ? – Mais parce que ça fait évidemment partie des motifs d'attraction. Vous dites que ce n'est pas si simple, mais je suis désolée de vous dire que si, parce qu'à partir du moment où vous arrivez sur le sol, même en situation irrégulière, que vous accouchez sur le sol français de Mayotte ou autre, vous n'êtes plus automatiquement expulsable. Donc de toute façon, les conditions de résidence, elles sont automatiquement obtenues. Donc ça fait évidemment partie des espoirs. Et moi, ce sur quoi je veux alerter, au-delà de cela, c'est que si on met fin en parallèle à ce visa territorialisé, on va avoir l'effet inverse. Ça veut dire qu'il va y avoir un effet d'attraction phénoménal. Et donc la conséquence, c'est qu'on aura peut-être demain encore plus d'immigration clandestine, avec donc cet espoir de la part de ces personnes à terme de pouvoir même accéder à l'Hexagone. Donc au moins, il y a une hypocrisie, une arnaque et un mensonge terrible. Qu'aurait dû faire, Gérald Darmanin ? Qu'aurait-il annoncer ? Au-delà de la question de la suppression du droit du sol, qui pour moi, d'ailleurs, ne va pas se cantonner à Mayotte, mais à l'ensemble de la France. Oui, mais c'est important de préciser pourquoi. Et je vais répondre à votre question juste après. Parce qu'en fait, ce que vit Mayotte, c'est ce que pourrait, je sais que vous ne serez pas d'accord avec ça, mais ce que pourrait potentiellement vivre la métropole demain dans 30, 40 ou 50 ans. La question d'être d'accord ou pas d'accord, c'est que les effets d'échelle n'ont strictement rien à voir. Vous avez totalement raison. Question d'échelle et question géographique. Mais la trajectoire est exactement la même. C'est-à-dire qu'en fait... La situation à Mayotte est exceptionnelle. Elle n'est pas... En réalité, il y a un vrai parallèle avec ce qui se passe en métropole. La seule différence, c'est que pour des raisons géographiques et des raisons d'échelle, vous avez raison, c'est plus spectaculaire et plus rapide. Mais la trajectoire est la même. La moitié de la population est étrangère. La France, ça ferait 33 millions d'étrangers. C'est une perte de contrôle totale aujourd'hui de l'immigration à la fois clandestine et légale dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant de mineurs isolés qui rentraient. Il n'y a jamais eu autant de demandeurs d'asile. Il n'y a jamais eu autant d'entrées illégales. C'est les chiffres de Frontex aux frontières européennes. Et il n'y a jamais eu autant de titres accordés, y compris de façon légale dans notre pays. Parce qu'en plus, on est dans un système de droit automatique pour un certain nombre de titres de séjour, notamment familiaux. Donc, si, je suis désolée, le phénomène est le même. Alors certes, dans une moindre ampleur, de façon plus diluée, mais le phénomène est le même. Et donc, je considère que ce droit du sol, il doit être supprimé partout. Et qu'elle aurait dû-il faire ? Déjà, la première chose, c'est de ne pas voter une loi qui a pour conséquence d'augmenter la possibilité de régulariser les personnes en situation illégale. Parce que, évidemment, c'est une fois de plus un appel d'air supplémentaire, puisque les personnes qui viennent de façon illégale se disent, j'ai une perspective encore plus importante de pouvoir demain être régularisée. Donc, moi, je considère qu'il aurait fallu, au contraire, sanctuariser l'idée que si vous rentrez illégalement sur le territoire, vous ne pouvez en aucun cas être régularisé si vous violez la loi française. Et on devrait même réinstaurer un délit de séjour clandestin. Et donc, l'exact inverse. Et puis, il faudrait aussi s'attarder sur, je t'en parlais tout à l'heure, l'attractivité sociale et médicale, qui font qu'aujourd'hui, quand vous êtes une personne étrangère, en situation légale, d'ailleurs, ou même clandestine, vous avez accès à l'ensemble des panels... – Qui ne vaut pas à Mayotte, d'ailleurs. – Si vous arrivez à Mayotte... – Il n'y a pas d'aide médicale d'État à Mayotte. – Et que vous avez besoin d'être pris en charge. Alors là, pour le coup, on peut en parler assez longuement. Vous voulez être pris en charge sur le plan médical, quelles que soient les pathologies, vous êtes pris en charge. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, les services publics à Mayotte sont totalement saturés. – Sur la question du droit du sol, qu'est-ce qui vous sépare des Républicains ou des Rassemblements nationales ? – Déjà, peut-être le fait de défendre cette idée depuis très 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 longtemps, puisque, pardonnez-moi, mais en l'occurrence, Gérald Darmanin, ancien LR, il y a encore quelques années de cela, était radicalement opposé à l'idée de la suppression du droit du sol. Donc je crois que déjà, ce qui nous différencie, c'est peut-être la cohérence et la capacité... – Je parlais du Rassemblement national et des Républicains, je ne parlais pas de Gérald Darmanin. – Oui, mais d'accord, mais c'est quand même un sujet, parce que Gérald Darmanin vient, lui, des Républicains, et c'était une manière de dire que les Républicains, pendant très longtemps, évidemment, n'ont jamais défendu cette idée. En l'occurrence, au Rassemblement national, il y a un accord de fait. Il y a d'autres différences, par exemple, sur l'accès des étrangers aux aides sociales. – Mais j'ai cru comprendre que vous reprochiez au Rassemblement national d'avoir voté pour la loi immigration, qui a finalement été largement rabotée par le Conseil constitutionnel. – Je lui reproche, parce qu'aujourd'hui, il se trouve qu'ils ont de fait complices du vote d'une loi, dont le seul résultat est d'avoir augmenté les capacités de régularisation des clandestins et dont tous les articles qui se voulaient plus durs ont été censurés de manière totalement prévisible par le Conseil constitutionnel. Parce que quand on regardait de près la jurisprudence du Conseil constitutionnel, malheureusement, on savait à quoi s'attendre. D'où le fait que moi, j'ai toujours défendu le passage par le référendum, qui pour moi, était la seule manière de contourner cette censure. pour moi, j'ai toujours défendu. – Sous-titrage Société Radio-Canada